Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Fraude au poids, au prix et à l'affichage, ce sont là quelques cas de fraude patent qui ont abouti à la pause décelée chez certains commerçants verreux au terme de la visite d'inspection du ministre du Commerce dans quelques marchés de la ville de Yaoundé. Le constat a été fait par Luc Malgoa Baga Tangana, certains commerçants ne pratiquent pas encore les nouveaux prix, autrement dit, se refusent de les pratiquer. Des prix pourtant concertés n'aient des négociations entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. Dès lors, pour les pouvoirs publics, ces prix s'imposent à tout le monde. Le désordre constaté dans les espaces marchands a poussé le ministre du Commerce à donner cinq jours aux commerçants des filières riz et poisson pour se mettre en conformité avec les prix homologués. Commerçants, filières riz et poisson, cinq jours pour se conformer. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Commençons, filières riz et poisson, cinq jours pour se conformer et pour en parler. Je suis en plateau ce soir avec Jonathan Batéguené. Bonsoir. Bonsoir Serge Jalin. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Voilà, vous êtes sociologue. C'est bien cela ? Effectivement. Bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir. En face de vous, Raphaël Épopé. Bonsoir. Bonsoir Serge. Et bonsoir aux millions de consommateurs qui regardent votre télévision ce soir. Voilà, vous êtes justement membre et vice-président d'une association qui défend les droits des consommateurs. Tout à fait, il s'agit de la Fondation Camerounaise des consommateurs, c'est ça. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Juste à côté de vous, une dame. Évelyne, non, Josette Demazé. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur O'Too. Ça va ? Assez bien. Ça va bien, vous êtes allé au marché ce matin ? Bien sûr, mais j'étais pas très contente. Pourquoi ? Bon, à cause, vous savez autant que moi que monsieur le ministre a homologué certains prix qu'on devait pratiquer sur les denrées de premier. Vous êtes sorti ce matin avec combien ? J'avais à peu près 10 000 francs. Oui, pour acheter quoi ? Je devais acheter du poisson, du riz et du nécessaire pour pouvoir vraiment utiliser cela. Comment on va parler de manière triviale ? Vous vous êtes en sortie avec les 10 000 ? Je dirais non. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça a pêché à quel niveau ? Parce que pour ma part, je savais qu'avec le plus que le ministre a homologué, on pouvait vraiment s'en sortir. Mais sur le marché, sur le terrain, ce n'était pas le cas. Je constate que les commerçants n'ont pas changé depuis un certain temps. Donc nous souffrons vraiment. Il faut qu'on revoie cela. Ok. Bon, voilà une mesure qui a été prise. La dame m'en parlait tout à l'heure. Raphaël Lépopéen, pour vous, cette mesure, comment vous l'avez accueillie ? Du point de vue, c'est-à-dire votre organisation qui défend le droit des consommateurs. Les pouvoirs publics se sont pensés du côté des consommateurs ? Je pense qu'au sein de la Fondation Camerounaise des Consommateurs et de l'ensemble des consommateurs que nous représentons, pensons que l'État, à travers le ministre du Commerce, est dans son rôle. Parce que c'est une, comment je pourrais dire, une mesure égalienne de l'État de s'assurer que les prix et la qualité des produits qui sont offerts aux consommateurs camerounais, n'est-ce pas, sont non seulement la qualité de bonne qualité et que les prix sont ceux que... Et l'équation qualité-prix. Qualité-prix, c'est ce que je veux dire, en fait. Donc, la mesure, elle est là. Nous l'avons accueillie. C'est une bonne chose. Mais seulement, nous avons scruté de fonds en compte ce communiqué du ministre. Nous avons réveillé un certain nombre d'insuffisances que je crois que dans l'économie, nous ne pourrons pas apprécier de l'économie. Sinon, j'ai une autre chose. Parce que moi, la fonction de l'économie, c'est ce que je dispose à expliquer cette situation d'une manière technique un peu. Oui, oui. Il y a en économie un phénomène qu'on appelle élasticité. Élasticité, c'est quoi ? C'est la sensibilité d'un bien par rapport à la variation du prix. C'est-à-dire que normalement, en économie, dans l'économie réelle, quand le prix augmente, notamment la demande doit baisser. On dit en économie que la demande est une fonction décroissante du prix. C'est-à-dire que si les prix baissent, la demande augmente. Alors que l'offre est une fonction croissante du prix. C'est-à-dire que quand les prix augmentent, l'offre également, les producteurs augmentent leur production. Mais seulement, ça ne se vérifie pas totalement dans ce qu'on appelle les produits, les denrées de première nécessité. C'est-à-dire le riz, le poisson et toutes ces choses que nous sommes obligés de consommer au quotidien. Parce que, en ce qui concerne les denrées de première nécessité, vous allez remarquer que quand les prix augmentent, vous voyez, la demande n'est pas du tout sensible à l'augmentation des prix. Pourquoi ? Parce que nous, les consommateurs, nous sommes obligés de consommer quel que soit le prix qui nous est imposé. C'est-à-dire que si le prix du riz augmente, on est obligés de manger du riz. Et si en plus, c'est tous les produits, c'est-à-dire qu'il y a un panier de produits. Parce qu'on peut même dire qu'on peut substituer le riz à autre chose. Mais quand on constate que c'est l'ensemble des denrées alimentaires qui ont augmenté, vous voyez que la substitution par rapport aux prix n'est plus possible. Donc, on est donc confronté à cette situation où nous devons consommer quel que soit le prix. Donc, ok. Oui, je reviens à vous. Jonathan Batenguili, on a quand même, c'est un problème de société. C'est-à-dire que les prix sont homologués. On ne comprend pas qu'au niveau de l'application, il y a un problème. C'est-à-dire que les commerçants pratiquent, entre guillemets, les prix qui sont les leurs. Comment comprendre ça ? C'est bien qu'on ait invité un économiste. Il a parlé de l'élasticité des prix. Et on va aussi parler d'une sorte de volatilité des prix sur le marché camerounais qui est dû à un ensemble de contingences liées à la réalité, même microéconomique. Je vais prendre le cas des transports. Vous avez le transport des marchandises. Vous avez un ensemble d'intermédiaires au niveau des transports. Dans les marchés, pour faire entrer la marchandise dans les magasins, il y a un ensemble d'intervenants qui apportent des coûts additionnels dans le prix finalement d'achat du produit. Donc, tous ces coûts-là amènent les commerçants à pratiquer des prix maintenant qui sont en fait la marge qu'ils estiment de manière subjective sur leurs produits et qui ne sont pas pris en compte dans les calculs macroéconomiques qui sont faits au niveau du ministère parce que, et c'est là une des grandes faiblesses de la planification économique au Cameroun, la majorité, en fait la grande partie des travaux qui sont menés au niveau des ministères sont faits sur la base théorique des approches macroéconomiques. Et puis, ils veulent repositionner ça au niveau de la pratique même sur le terrain, ce qui crée un défasage entre les politiques publiques qui sont incitatives sur le marché économique et la pratique même des commerçants parfois sur le terrain. Aujourd'hui, le ministère fait face à une difficulté du terrain parce que là, il leur faut des agents qui sont outillés à comprendre ce terrain-là. Ils ne peuvent pas les avoir forcément en restant avec les chiffres qu'ils ont en hauteur là-bas. Ils savent que si nous posons des actes sur la douane, voilà les répercussions que ça pourrait avoir. Et eux, ils disent pour mitiguer l'impact négatif de cette action sur la hausse des prix à la douane ou bien sûr la TVA, voilà ce que nous allons faire. Mais ils ne minimisent le fait que sur le plan maintenant du marché réel, il y a un ensemble d'autres intervenants qui jouent en faveur de l'augmentation des prix et qui ne sont pas pris en compte à leur niveau. Et c'est ça aujourd'hui qui explique la contradiction qu'on remarque entre le discours du ministre et la pratique des commerçants. Il dit qu'on leur donne 5 jours. Vous croyez qu'au bout de 5 jours, ça va fonctionner ? Ça pourrait fonctionner dans la mesure où l'effet dissuasif de la mesure au niveau du suivi immédiat avec les agents de contrôle du prix qui vont passer dans les médias. Dans les premiers jours, ça va marcher. Mais au fur et à mesure, dans le temps, il y aura les pratiques de corruption qui vont venir atténuer. Les pratiques de corruption vont venir atténuer. Et même si ces gens ne sont pas corrompus, c'est des cas qu'on a remarqués, quand ils ne sont pas corrompus, certains commerçants ont beaucoup plus des amis haut placés qui vont jouer en leur faveur et dire qu'il faudrait laisser celui-là parce qu'il contribue beaucoup dans ces deux autres considérations subjectives qui vont entrer en jeu. Et la mesure sur les trois prochains mois va être tout à fait inhibée. Ok. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Nous avons lu le communiqué du ministre de Fontancombe, comme je l'ai dit tantôt. Je crois que le ministre précise dans son communiqué qu'il ne comprend pas pourquoi, en l'état actuel des choses, les prix ont augmenté des denrées alimentaires. Et il justifie cette mesure justement en précisant dans son communiqué que, à l'heure actuelle des choses, l'offre est supérieure à la demande, qu'il y a assez de produits, assez de riz, assez de poissons, vous voyez, sur le marché. Donc, la situation actuelle ne devrait pas être ce qu'elle est présentement. Parce que, lui, il estime que l'offre est supérieure à la demande. Je ne sais pas si vous avez lu son communiqué. Oui, justement. Il précise. Donc, lui-même s'étonne de cette situation. Mais maintenant, le gouvernement a pris une mesure. On a vu régulièrement les descentes inopinées dans les marchés du ministre du Commerce avec les agents de la brigade des prix. Mais on se rend compte qu'aussitôt reparti, la surenchère reprenne, c'est-à-dire les mauvais comportements des opérateurs économiques reprennent. Bon. Là, maintenant, moi, je pense que c'est une mesure court-termiste. C'est-à-dire que c'est vraiment à très, très court terme. Je crois, il a dit dans son communiqué que la mesure va porter sur 3 à 4 mois, quelque chose comme ça. Après les 3 à 4 mois, qu'est-ce qu'on va faire ? On va relibéraliser, on va redonner la possibilité aux opérateurs veureux de fixer les prix qu'ils veulent. Donc, moi, je pense que, chez nous, à la Fondation Camerounaise des Consommateurs, nous estimons qu'il faut des mesures structurelles. Il faut des mesures profondes, à moyen et à long terme, pour résoudre ces problèmes. Il faut d'abord faire un diagnostic au préalable, savoir quel est le problème. Pourquoi cette situation ? Est-ce que c'est une rarreté créée de fait par les opérateurs économiques ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est ça le problème ? Ou bien, c'est globalement un problème de production, un problème d'offres ? Est-ce qu'il y a un problème d'offres de production au Cameroun ? D'où, il faut doper la production par des investissements, il faut faire des investissements nouveaux. Il y a des entreprises au Cameroun, je vais faire un petit glissement, notamment la Sosucam, qui a un monopole de production de sucre au Cameroun, mais qui a une capacité qui est extrêmement faible, qui ne peut pas satisfaire la demande qui s'est élevé à 300 000 tonnes, alors que la Sosucam est à peine à 150 000 tonnes. Voyez un peu. Il faut faire un bon diagnostic, il faut comprendre. Est-ce que les gens créent la rarité, créent la pénurie de manière volontaire pour lever les prix ? Est-ce que c'est un problème de production ? Est-ce qu'il faut ouvrir à d'autres opérateurs ? Il faut permettre des importations ? Donc, il y a autant de questions. Voyez un peu. Mais seulement... Oui, vous permettez, vous permettez. D'accord. Josette Damazé, vous êtes donc rendu, c'était quel marché déjà ce matin ? J'étais au marché Noudaido. Marché Noudaido ? Tout d'accord. On vous a vendu le kilogramme de... c'est quoi ? Vous avez acheté le riz comment ? C'est les boîtes ? C'était quoi ? J'ai acheté du riz parfumé. Riz parfumé ? Justement, j'ai acheté du riz parfumé. Et le kilo coûtait 2,500 francs. 2,600 ? Oui. Et votre kilogramme de poisson, vous l'avez vendu à combien ? Le kilo de poisson, on m'a laissé à 1,700. 1,700. 1,700 francs. Et le problème, c'est par rapport au charge que moi, par exemple, j'ai... Vous avez 6 enfants à charge ? Oui, j'ai 6 enfants en charge. Donc, avec les 10,000 francs que j'ai contenu... Vous avez pris combien de kilogrammes de poisson ? J'ai pris 2 kilos. 2 kilos ? J'ai pris 2 kilos de poisson. J'ai pris 2 kilos de poisson. Comment comprendre ça, en vue sociale ? Bon, au niveau de... 6 personnes. Plus elle, ça fait 7. Au niveau... Elle a même eu 10,000. Donc, on dira que c'est un ménage moyen au Cameroun. Oui, parce... Parce qu'il y en a qui vont marcher avec 2,000 francs. Oui, et Josette, vous dites... Moi, j'ai dit, il fallait quand même quelque chose de consistant. Il fallait quand même manger consistant. C'était pas pour ça manger. Il fallait quand même... Parce que quand on va au marché avec un certain montant, on est mieux rentré avec quelque chose de consistant. Tout à l'heure. Il fallait vraiment faire quelque chose de bien, mais avec cet argent, c'est pas évident. Vous allez repartir au marché demain ? Bien sûr, j'y vais tout le temps. J'y vais tout le temps. Tous les jours ? Tous les jours. Vous avez obligé de consommer. Jonathan. C'est-à-dire qu'il faut revenir à notre élément central, c'est-à-dire ces prix qui sont volatiles sur le marché. On a essayé d'expliquer par un certain nombre de mesures. Non, c'est-à-dire qu'il y a des prix qui sont homologués, mais comment comprendre que les commerçants sur le terrain pratiquent autre prix ? En fait, là-dedans, tout à l'heure, M. Écoupé a donné un élément qui, maintenant, va interroger la sincérité des données que le ministère a dit qu'il y a plus de produits et plus de production disponibles que la consommation. Donc, normalement, on aurait plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que les prix seraient à la baisse. Bon, maintenant, il faut regarder. Pour le cas, par exemple, du marché du poisson, en 2015, j'ai quand même travaillé là-dessus sur une étude et on s'était rendu compte que pour le marché du poisson, il y avait 600 000 tonnes de demandes de poissons en interne et la moitié simplement était couverte par les opérateurs nationaux. Et cette moitié-là est le plus grand opérateur. C'est un opérateur qui est très connu. Lui, il faisait venir 180 000 tonnes de poissons, majoritairement de Mauritanie. Maintenant, vous avez ces producteurs qui ont carrément un monopole parce que je me suis rendu compte après, au fur et à mesure du travail, que en fait, cet opérateur avait gardé un certain monopole sur le marché du poisson. Si bien que d'autres opérateurs étaient obligés de procéder par lui pour réaliser leurs importations. Et vous voyez, cette pratique sur le marché, ça crée une situation assez malsaine. Cette personne qui contrôle un certain marché et qui est capable de déclarer une certaine production ou bien un certain approvisionnement, il peut fausser les chiffres. Et il y a aussi une autre pratique. Parfois, ils arrivent avec des stocks, ils arrivent avec de la marchandise qu'ils stockent dans leurs entrepôts. Et créer la pénurie. Effectivement, de créer la pénurie. Et puis, ils ont un autre élément avec lequel ils jouent. Ils influencent les importations d'autres personnes qui seraient tentées dans l'activité. Et ils ont des complicités au niveau des autorités douanières, des autorités du ministère des Finances, qui les aident à tuer les petits importateurs pour garder une grosse marge de manœuvre sur le marché. Avec de tels opérateurs qui gardent le monopole, l'économiste tout à l'heure a montré, on sait qu'une économie qui est contrôlée par un certain type de monopole, c'est une économie qui est toujours condamnée à avoir ce type de phénomène. Maintenant, c'est ces individus qui dictent la loi du marché. Donc le problème, ce n'est pas forcément au niveau du vendeur qui est sur le marché que nous voyons. Il y a celui qui la provisionne. Cela, comment est-ce qu'à leur niveau, ils jouent dans la structuration même du marché. Et c'est là l'un des gros goulots d'étranglement de notre économie. C'est l'un des problèmes auxquels le ministre va faire face. Et Raphaël, comme je l'ai dit à l'entente de l'émission, ces prix homologués sont issus de cette concertation, de cette concertation entre les pouvoirs publics et les grands opérateurs des filières poissons et riches. Comment comprendre donc que ceux-ci refusent de mettre en application et que le ministre soit obligé, à travers sa visite hier dans les marchés, de constater que ce qui avait été décidé en amont n'est pas appliqué ? Moi, je pense qu'au-delà... On parle de beaucoup de corruption. Il y a eu des équipes de contrôle qui sont descendues. La corruption, elle est là, à tous les niveaux, elle est là. Bon, mais vraiment, je passe dessus la corruption. Moi, il a dit tout à l'heure, il y a une réalité sur le terrain. Les prix, il ne suffit pas de faire des grandes réunions, de s'accorder, de dire, OK, vous allez mettre tel prix, vous allez mettre tel prix. Mais la réalité sur le terrain, c'est toute autre chose. Il faut comprendre le modèle économique dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes dans un modèle économique dirigiste, c'est-à-dire où l'État contraint les gens à fixer un certain nombre de prix sur des biens et des services, ou bien nous sommes dans une économie libérale ? Même si nous sommes dans une économie libérale, libérale ne veut pas dire que l'absence des organes de régulation. Dans tous les secteurs d'activité, l'État doit assurer son rôle régulateur dans le secteur des télécommunications. Mais non, je vous arrête, Raffaël. Le ministre dit que l'État n'a pas imposé les prix. Bon, c'est-à-dire que c'était de manière concertée. Mais pourquoi sur le terrain, on ne ressent pas ça ? Sur le terrain, bon, c'est à l'État. Si, parce que l'un des rôles, c'est-à-dire que de l'État, c'est de faire quoi ? C'est d'assurer l'ordre et le respect des réglementations. S'il fait des accords avec des opérateurs économiques et que ces derniers ne les respectent pas, c'est-à-dire que si, pendant des réunions, ils sont d'accord et qu'une fois sur le terrain, ils font autre chose, c'est à l'État de jouer son rôle, c'est-à-dire de sanctionner, effectivement, de descendre sur le terrain. Et l'État a tous les moyens. Il est dans son rôle. Il doit veiller en sorte que ses opérateurs économiques appliquent ses prix. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais je ne sais vraiment pas comment je peux expliquer ça d'une autre manière. Josette Damazé, votre vœu le plus cher aujourd'hui, c'est que les prix qui ont été homologués soient effectivement appliqués par les commerçants. Tout à fait, monsieur. Parce que, comme je vous disais tantôt, les ménages moyens comme nous, si ces prix sont maintenus tels que les commerçants sont en train de le faire, nous n'allons pas nous en sortir. Je peux prendre l'exemple. Dans les années 97, par exemple, et le riz et du poisson. Le riz, par exemple, c'était considéré comme le repas des pauvres. Mais de nos jours, c'est presque tout le monde qui en consomme avec la crise que nous connaissons. Donc, j'aimerais vraiment que les commerçants puissent mettre en pratique les prix homologués par le ministre afin que nous puissions vraiment nous en sortir. Ok. Jonathan Batengueri, elle prend là une situation, c'est-à-dire qu'à l'époque, à une certaine époque, le riz, c'était pour les pauvres, comme elle a dit, mais maintenant, c'est tout le monde qui se retrouve là-dedans. On peut qu'on me rige. Et puis, je me rejouis parce que la société a un problème. Avec un économiste sur le plateau, ça balise bien le champ. Il a parlé du modèle économique sur lequel nous reposent même, en fait, toutes ces actions de la politique publique. En fait, si on regarde le manifeste de ce gouvernement pour le libéralisme communautaire, qui est l'ouvrage par, qui nous permettrait de comprendre la philosophie économique qui oriente même ces décisions-là. En fait, il y a une indécision au niveau même du manifeste parce qu'à l'intérieur, le chef d'orchestre n'arrive pas à choisir pour une économie libérale ou pour une économie dirigiste de type communiste. Il dit, je serai à cheval entre le communisme et le libéralisme. Je vais faire quelque chose de communautaire. Mais qu'est-ce que ça a eu pour conséquence au Cameroun ? En fait, ça a construit une communauté économique, une grande communauté économique d'individus qui n'ont pour communauté que l'appartenance au parti au pouvoir. Et maintenant, c'est cette appartenance au parti au pouvoir qui leur a donné la compétence de devenir des hommes d'affaires. Vous allez remarquer que tous les grands hommes d'affaires, dont les importateurs dont on parle dans le poisson, plus grands importateurs dans le poisson et membres du parti au pouvoir, vous verrez que dans beaucoup de domaines, c'est ces personnes-là qui ont pignon sur eux dans l'économie. Et c'est ces personnes qui utilisent ces marchés comme des marchés de rente qui vont permettre de réinvestir dans le parti au pouvoir pour ces grandes campagnes. Et c'est ça, ce modèle économique sur lequel repose le Cameroun qui fait aujourd'hui problème. Il faudrait remettre en question ce modèle. Le ministre, il va vous évoquer. Vous avez évoqué la filière poisson. Est-ce que pour la filière I, c'est le cas ? La filière I, on n'est pas loin de là parce que lui aussi, l'un des plus gros joueurs, il est de la Damawa, il est de Ngaoundere, il est aussi un proche, il est dans le parti au pouvoir. Donc, un ensemble d'acteurs comme ça sont proches du parti au pouvoir. Et quand vous voyez les plus jeunes acteurs qui ont été tués, ils nous disent qu'en fait, leur grande faiblesse, c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment de relationnel pour pouvoir compétir dans ces marchés. Les petits importateurs qui sont entrés. Et c'est cela qui aurait pu permettre au ministre aujourd'hui de faire suivre sa mesure parce qu'il y a des marchés vers lesquels ils ont importé et ils ont la marchandise à profusion, ils peuvent la vendre. Et vous avez ceux-là qui contrôlent dans le marché, ils peuvent dicter leurs prix parce que c'est celui qui contrôle le marché qui dicte ses prix. Le ministère peut prendre des mesures, mais s'il n'est pas capable de contrôler celui-là, ça ne va pas suivre. Il faut donc remettre en question ce modèle économique sur lequel nous sommes assis et aller profondément toucher les éléments qui vont permettre au consommateur final de ressentir l'impact recherché par le ministre, c'est-à-dire remettre en question d'abord ce modèle où on a quelques gros qui sont les membres du parti au pouvoir qui sont les grands importateurs, laisser véritablement rentrer de nouveaux joueurs, c'est là où le ministre doit travailler avec d'autres ministères parce que les problèmes du Cameroun ne sont pas seulement liés à un seul ministère, il faudrait davantage jouer sur plusieurs ministères parce qu'on ne parle sur des politiques sectorielles et quand on parle de ces politiques sectorielles, ça peut faire intervenir plusieurs ministères. On fait intervenir plusieurs ministères qui travaillent ensemble et qui nous permettent d'avoir un résultat qui est perceptible au niveau du consommateur final. Ok, Raphaël Poupé, le ministre dit comme ça qu'ils ont pris en compte les intérêts légitimes des consommateurs, vous défendez, mais en même temps, il dit que les opérateurs, il faut sans étouffer les opérateurs économiques qui, par ailleurs, ont des taxes et charges administratives à supporter. C'est juste l'équilibre, mais comment comprendre que les opérateurs semblent oublier ce que le consommateur doit dégousser ? Parce que vous avez à côté de vous une dame qui vous dit ce qu'elle a subi une fois de plus ce matin en allant au marché. Je pense que le problème, comme il a dit, nous le voyons là, mais il vient de très loin. C'est un problème structurel, un problème de fond qui ne se résume pas à ce que nous voyons là. Donc, c'est... C'est-à-dire qu'on met en oubliant carrément le consommateur, le consommateur a mis de côté ? L'État a pris sa mesure, c'est à l'État de vie à ce que cette mesure soit appliquée dans l'intérêt des consommateurs puisque la question alimentaire, c'est d'abord une question de souveraineté. On voit un peu, l'État a l'obligation de s'assurer que les gens ont accès, que les gens peuvent se nourrir, surtout les denrées de première nécessité. Le chef de l'État, en son temps, avait pris un certain nombre de mesures pour défiscaliser un certain nombre de produits alimentaires, notamment après les émeutes je crois de 2008 et les émeutes de la faim. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises dans ce sens-là. Mais on est au regret de constater aujourd'hui que ceux peut-être qui sont chargés de veiller à l'application de ces mesures. Jusqu'où sont-ils allés pour que ces mesures soient respectées ? Vous voyez un peu. Mais la question est beaucoup plus profonde. Ça remonte de très loin avec ce que Jonathan a dit tout à l'heure. C'est un problème de modèle économique. pour le libéralisme communautaire. Moi, je ne vais pas trop entrer dans des histoires politiques de dire que c'est des patrons du RDPC qui disent ceci. Mais moi, je dis simplement que je pense que nous, même dans un modèle libéral, les organes de régulation sont très importants. Vous voyez un peu. Quel que soit le secteur. Et le ministère du Commerce est dans son rôle de veiller en sorte que les prix soient respectés et autre chose. Mais seulement, le modèle dans lequel nous sommes, moi, je pense que c'est quel modèle ? C'est un modèle libéral mais où le marché est au cœur de l'activité économique mais l'État également a son rôle à dire parce que nous sommes des économies fragiles. Nous ne pouvons pas laisser le marché s'autoréguler seul, laisser les acteurs du marché faire ce qu'ils veulent. Il faudrait que l'État intervienne pour s'assurer que, n'est-ce pas, au moins les consommateurs qui ont des revenus faibles, ce que nous appelons régulièrement le pouvoir d'achat, n'est pas grévé jusqu'à un certain niveau et que les opérateurs économiques sur le marché ne font pas tout pour maximiser leur marge. Parce que si on laisse le marché s'autoréguler, on va entrer dans une situation où chacun fixe son prix et essaye d'avoir la marge qu'il veut au maximum. Donc, vraiment, à cette question, moi, je dis que l'État est dans son rôle et c'est à lui de faire appliquer cette mesure. Mais seulement, cette mesure, elle est bien vue. elle est la bienvenue. Mais nous avons noté des insuffisances dans cette mesure. Nous voyons que, pour l'instant, il s'agit de deux régions du Cameroun qui vont profiter de cette mesure de l'État. Vous voyez, Douala et Yaoundé. Le Cameroun ne se limite pas seulement à Douala et Yaoundé. Quand vous voyez un peu les prix qui sont pratiqués dans l'arrière-pays, parlons un peu de Berthois, pour qu'une marchandise qui est débarquée au port de Douala arrive à Berthois, vous voyez un peu tout ce qui va entrer dans le coût de revient de ce produit jusqu'à Berthois. Combien est-ce que le consommateur final à Berthois, à Yoka Douma, va dépenser pour avoir ce prix ? Donc, il faut étendre la mesure dans l'ensemble du territoire. Vous m'avez fait comprendre que le gouvernement a dit dans sa mesure qu'on commence par Yaoundé, Douala, mais la mesure va s'étendre. Et puis aussi, la durée de la mesure. Moi, je suis pour un plafonnement des prix. C'est-à-dire que, nous, à la Fondation Camerounaise des consommateurs, nous sommes pour un plafonnement de prix sur une durée, même d'un an. C'est-à-dire que l'État peut exiger, c'est-à-dire peut décider de faire gêler les prix de ses darées alimentaires, même sur une durée d'un an. Le temps pour lui d'assurer la régulation du marché. C'est-à-dire que, pendant que les prix seront gênés pendant un an, l'État va faire le diagnostic pour savoir quel est le problème. Est-ce que c'est un problème d'offre, d'insuffisance d'offre ? Alors, l'État, pendant un an, va s'étaler à faire des investissements conséquents pour que l'offre soit, n'est-ce pas, suffisant par rapport à la demande. Si c'est un problème de, comment je peux dire, de pénurie créée de manière volontaire par les opérateurs économiques véreux, bon, c'est à l'État de résoudre ce problème parce que c'est lui qui leur a donné des licences, c'est lui qui leur a donné des accueillements, c'est à lui de résoudre ce problème. Joseph Zamazier, est-ce qu'il vous arrive comme ça, connaissant les prix homologués, d'interpeller comme ça les commerçants pour leur dire pourquoi vous nous vendez à ces prix-ci ? Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Tout à fait, je n'ai pas hésité de le faire parce que moi-même j'étais étonné et ils m'ont fait savoir que, comme vous le dites si bien que c'est, leurs fournisseurs leur disent que au niveau du port ça ne va pas, la douane coûte très cher. C'est pour cette raison qu'ils sont obligés de maintenir les prix qu'ils ont. Je leur demande si, parce que je sais que le ministre n'a pas pris cette mesure en leur absence et ils étaient tous présents. Mais pourquoi est-ce que vous avez accepté ce prix alors que vous n'étiez pas content ? Ils ont dit que bon, pour l'instant avec les calculs qu'ils ont faits ils ne s'en sortent pas juste à ce que peut-être le port, la douane, la douane essaye de revoir les prix. C'est ce que leurs fournisseurs leur dit. C'est pour cette raison qu'ils sont obligés de maintenir jusqu'à nouvel ordre ce qu'ils nous ont fait savoir. Donc nous avons encore suivi cela. Jonathan, l'explication, ça tient là, l'explication que les commerçants donnent aux consommateurs. Ça tient ? Oui, ça tient parce qu'au niveau de la douane maintenant, ça dépend de la loi de finances. Ça, c'est même pas une mesure encore sur laquelle l'État peut revenir de manière conjoncturelle parce que là, sauf un décret ou bien une circulaire ministérielle spéciale qui sortirait juste pour le temps de l'application de la mesure pour permettre à ce qu'on décongestione la situation. En dehors de ça, la loi de finances, elle s'impose. Et cette douane-là, c'est régie par la loi de finances et puis le code général des douanes. Et si on doit, en fait, s'attaquer à ça, on revient d'abord au principe parce que je disais tout à l'heure, les douanes, c'est pas le seul. Les douanes, ils vous donnent le côté fluide des douanes, c'est-à-dire le prix de la douane. Mais en fait, il y a tout un système organisé aux douanes qui permet aux plus gros importateurs de rester l'équipe player sur le marché. Il faut, en fait, casser ce système-là. il faut que le ministère travaille avec d'autres institutions qui mènent, comme tout à l'heure Raphaël le suggérait, qui mènent d'abord un diagnostic de fond pour essayer de comprendre à quel niveau est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce que la mesure n'est pas suivie. Il a parlé de l'arrière-pays. Là encore, c'est un autre problème parce qu'il y a encore la logistique, donc le transport, qui va intervenir. Et nous savons que les routes carrossées, les routes... Non. Tout ça, c'est encore un autre problème qui fait intervenir, qui a un impact sur... Mais elle, la dame, elle est au marché New Deido, New Deido, le port, c'est là à côté. Effectivement. M. Sérgio Toulon. Nous sommes à Douala. Il y a même un phénomène. Parfois, vous achetez une boîte de sardines plus chère à Douala que dans l'arrière-pays. Pourquoi ? Je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Je n'arrive pas à comprendre parce que je me suis posé la question. Je n'ai pas mené une étude pour comprendre comment ça se fait, mais je me suis rendu compte que parfois, vous arrivez au Nord, vous avez des produits moins chers qu'à Douala. Ils vous disent qu'ils font venir ça de Douala. Donc, à Douala, il y a aussi un système de surenchère des commerçants qui existe réellement. Il y a un problème de surenchère. Les commerçants sont récalcitrants. Moi, j'aimerais utiliser l'expression du professeur Alaka, du docteur Alaka. Il se dit souvent qu'ils sont des requins. Donc, il faut aller sur le principe que ces commerçants-là aussi sont des requins. Et il faut avoir, il faut que nos brigades de répression sur les prix du ministère du commerce soient beaucoup plus outillées. Quand je parle d'outillées, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le matériel, mais qu'elles aient le soutien, un véritable soutien. Et que certains commerçants qui ont la capacité de mobiliser des relations pour intimider, je sais de quoi je parle, ces gens-là. Il y a des personnes qui ont été affectées. Un ami à moi était affecté de Douala pour une autre ville parce qu'il s'était attaqué un gros commerçant de la ville. Il est allé sur sa place de vente. Il a trouvé que les prix n'étaient pas affichés. Et puisque eux, ils contrôlent aussi l'affichage des prix, ils ont contrôlé que les prix n'étaient pas affichés. donc, il a procédé à l'application de la loi dans le cas d'espèce. Et quelques jours après, le monsieur est venu lui dire, eh bien, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas, tu verras. Et il a été affecté. Donc, il y a ces cas-là. Lorsque la hiérarchie ne protège pas aussi ceux-là qui sont chargés de protéger le petit consommateur, effectivement, on aura toujours ce sentiment d'impunité dans la ville de Douala particulièrement. Yaoundé aussi, quelquefois, mais beaucoup plus d'oie-là, on aura ce sentiment d'impunité qui va davantage aller en faveur de la surenchère sur les marchés. Voilà, Raphaël, vous avez suivi le témoignage de Josette Demazé. Le consommateur est obligé de subir, apparemment. Dans ce schéma-là. Le consommateur est obligé de subir parce que, quelle que soit la situation, on doit consommer. On est obligé de consommer. Ça, c'est une obligation. Quel que soit le prix qui nous est proposé. Maintenant, la seule personne qui peut résoudre ce problème, qui peut être intermédiaire entre ces opérateurs et nous, c'est l'État à travers le ministère du Commerce qui est le régulateur en la matière. C'est lui qui peut intervenir de manière efficace parce qu'il le disait tantôt, il y a des commerçants. Que dites-vous, Raphaël ? On se plaint beaucoup des équipes de contrôle qui descendent sur le terrain. Il faut même augmenter les effectifs. Il faut augmenter les effectifs. Ils sont en nombre très insuffisants. Il faut recruter dans ce sens-là au niveau des agents de brigade de contrats. Ils sont pris points et mesures. Ils sont très insuffisants sur les marchés. Il faut peut-être même avoir des mesures incitatives qui font en sorte que, parce qu'il a parlé de problèmes de corruption, quand un agent arrive et qu'un grand commerçant qui est en difficulté, en flagrant délit et qu'après, il glisse quelque chose pour qu'il faut avoir des mesures incitatives, peut-être donner des bonus à ces gens pour limiter leur appétit. Je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus, mais je suis en train de faire un constat. Pourquoi est-ce que ça persiste ? Ici, à Douala, dans l'arrière-pays, on peut comprendre, mais à zéro kilomètre du port, on ne comprend pas pourquoi la mesure ne peut pas être applicable. Ça veut dire que, quelque part, le communiqué du ministre est justifié. La réalité est qu'il y a des commerçants véreux, il y a des commerçants qui refusent, qui veulent faire du bénéfice en appauvissant les consommateurs. Et nous, l'une des mesures que nous donnons aux consommateurs, c'est quoi ? C'est d'exiger les factures. Parce que nous, à la Fondation Camerounaise des consommateurs, nous ne pouvons... Factures de quoi ? C'est-à-dire que, quand vous... Quel que soit, c'est-à-dire, pas forcément dans les marchés. Dans les marchés, il y a des boutiques. Il y a des boutiques. Il y a des supermarchés. Il y a même des boutiques constituées qui ont obligation de donner des factures. Et quand vous faites des achats, quelque part, on vous devait exiger qu'on vous donne une facture. Parce que nous, à la Fondation Camerounaise des consommateurs, au-delà des activités régulières de sensibilisation que nous faisons dans des places publiques auprès des consommateurs, de vérification, parce que nous n'avons qu'un pouvoir de dénonciation. Nous n'avons pas un pouvoir de repression et autre chose. Donc, nous disons aux consommateurs, si vous avez des factures, c'est ça qui vaut pour preuve. C'est en fonction des factures que nous pouvons enclencher des procédures pour défendre vos intérêts quand vous êtes en effet face à cela. Donc, vous allez démasser demain, lorsqu'elle va se rendre au marché ? Oui, vous entrez dans une boutique et autre chose, une boutique au marché, exigez une facture. Bon, c'est vrai. Ce n'est pas possible à tous les niveaux. Voilà. Vous allez acheter la tomate, la vendeur, vous n'allez pas lui dire de vous donner la facture. Mais dans une poissonnerie, dans une poissonnerie moderne, comme vous avez parlé d'un grand importateur, on devrait donner les factures. Ce type de... à ce niveau d'activité commerciale, il faut donner des factures. Pourquoi il ne donne pas des factures ? On donne des factures. Voilà, s'il donne des factures, c'est en fonction de ça, si vous vous rendez compte que le prix a été surfacturé, eh bien, contactez la Fondation Camerounaise des consommateurs. Nous nous ferons le plaisir, n'est-ce pas, de défendre vos intérêts sur la base de cette preuve. Voyez un peu, c'est le message que nous donnons aux consommateurs pour l'instant, au-delà des dénonciations que nous faisons au quotidien. C'est un peu ça. Je vous ai demandé, vous avez là un début de solution quand même, non ? Oui, je peux. Je sais que ça ne va pas marcher à tous les coups, mais... Les consommateurs ont des droits, ils doivent connaître quels sont leurs droits. C'est ça. De faire exécuter cette proposition qu'il est en train de soumettre. Et je voulais aussi mentionner, il y a aussi, dans des passionnées, comme on le disait tantôt, on a comme l'impression que la balance, ce n'est pas souvent vraiment normal. Et là, comment on peut... Il y a ce problème qui se pose aussi. Là, bien sûr, au niveau des balances, toujours, le ministère du commerce est interpellé à travers leurs agents pour prix, pour prix, pour ils mesures. Je parlais des effectifs, je parlais des mesures incitatives. Il faut plus d'effectifs. Voyez un peu, même dans des petites poissonneries. Est-ce que le consommateur peut toucher du doigt la balance dans une poisson ? Bien sûr, si vous n'êtes pas convaincu, parce qu'en même temps, on ne vous n'avait pas une machette qui vous oblige à acheter. Si vous estimez qu'on est en train de vous duper, vous n'êtes pas obligé, vous allez dans une autre poissonnerie, ou alors vous dénoncez cela, vous saisissez la Fondation Camerounaise des consommateurs, nous nous ferons le devoir d'envoyer nos agents là-bas pour essayer de voir ce qui ne va pas. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas obligé. Vous avez été victime de ces balances qui sont touchées ? Je ne peux pas parler de victime en tant que telle. Juste que j'ai constaté que lorsque vous achetez du poisson, on vous dit que le poisson peut-être c'est 1800 comme je le disais tantôt, ça dépend du type de poisson. Et lorsqu'on le met sur la balance, vous voyez la quantité qui se trouve sur la balance. c'est-à-dire par rapport à avant, on a comme l'impression que quelque chose ne va pas. Mais comme nous n'avons pas les moyens pour pouvoir vérifier cela... Mais ça indique bien que c'est un kilo. peut-être 2 kilos, 1 kilo, mais sur la quantité physique, on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est justement ce qui est un problème. Et puis, je vais avec votre permission, l'État avait pris une mesure, le président de la République avait mis sur pied une structure, l'Amirap, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pour pallier un peu la vie chère. La vie chère. Est-ce que c'est ce qui... Les prix là-bas sont... Et puis, c'est même quasi inexistant. Une structure qui a une subvention de 800 millions... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je vous dis 800 millions par an. Il y a quelques jours. Et qui est presque inexistante. Mais je vous dis... On les voit quand même. Il y a quelques jours, ils étaient non loin du carrefour 3. Peut-être pendant les événements, les grands événements et les choses, mais vraiment... On les voit quand même. Ce n'est pas forcément pour décrire, pour dénoncer, mais c'est une interpellation. Il faudrait qu'on multiplie des points. Voilà. Qu'ils soient un peu partout. Vous voyez, un peu pour permettre... Mais ils sont quand même là. Ils sont quand même là. On les voit sous... Les bâches là. Les tentes, la miracle. La miracle. Ils ont beaucoup d'argent. La miracle. Est-ce que les prix sont ce qui devraient être en fait ? C'était pour lutter contre la vie chère. C'est bien cela ? C'était pour lutter contre la vie chère. C'était des mesures justement qui allaient permettre aux consommateurs finales d'accélérer aux denrées de première nécessité. On a une femme au foyer et une ménagère sur ce plateau. Est-ce que vous vous êtes rendu de ce côté-là pour faire des achats du côté de la Mirap ? Pas du tout. Malheureusement, je n'étais pas dans la vie donc je n'ai pas eu l'occasion d'assister à cela. Je ne peux pas le savoir. Jonathan. L'un des problèmes avec la Mirap c'est qu'on ne connaît jamais leur planning de passage. Mais je les ai vus plusieurs fois autour du campus. Je les ai vus plusieurs fois en Décoti. donc ils avaient des tentes là-bas. Quand ils sont présents il y a beaucoup de personnes qui sont là avec les ignames. Il y a beaucoup de produits. Est-ce que les prix sont vraiment ce qu'ils devraient être ? Oui, les prix sont moins chers. Oui, c'est moins cher. Là-bas les prix sont moins chers. Maintenant, il y a un autre élément. L'État, le ministère du Commerce est en train de jouer avec le secteur du poisson. Aujourd'hui, nous avons toute la zone de Moanko qui est une zone tout à fait qui peut nous apporter sur le plan halieutique des ressources en matière de poissons énormes. Au lieu de simplement jouer sur la mesure avec cet importateur ou bien ce gros importateur qui est aussi proche dans le parti au pouvoir, on pourrait davantage voir parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont formés à l'Institut des sciences halieutiques. Il y a des jeunes. Oui, que l'État se transforme en business angel dans ce domaine, on dit bon, voilà des jeunes qui vont sortir, on leur donnera peut-être pas un emploi, mais ce que nous nous ferons, nous allons en faire des employeurs. Et on dit on mise de l'argent sur eux. Le pari, c'est d'aller monter des étangs d'aquaculture au niveau de... 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 comment on appelle ça ? Manoka. Ils montent des étangs d'aquaculture là-bas et on commence à avoir des étangs où on a des poissons qui sont élevés et qui seront vendus sur le marché. Ça, c'est une mesure qui, à moyen terme, pourrait nous apporter d'abord, sur le plan, ça pourrait créer des emplois et en plus, ça pourrait avoir un impact sur le panier de la ménagère parce qu'on aurait suffisamment de poissons pour résorber la demande interne. La croissance de la demande réelle, même si le ministère dit que c'est largement couverte, en matière de poissons, il y a toujours un gap de moins de 200 000 tonnes de poissons chaque année. Ça, c'est une des réalités. En matière de poulet, il y a au moins 1 million de tonnes de poulet, de demande, le gap, ce qui crée toujours une situation d'inflation au niveau des prix pendant les périodes de fortes demandes. Vous avez remarqué que le prix du poulet à Pâques sera largement supérieur au prix du poulet actuellement. Vous remarquerez qu'en fin d'année, ce sera également le cas. C'est parce que la demande interne est énorme et il n'y a pas un véritable mécanisme pour appuyer les producteurs locaux. Dans toute économie, les secteurs comme l'agriculture, l'élevage sont subventionnés par l'État. C'est vrai que nos partenaires internationaux veulent limiter notre capacité de subvention, mais l'État doit se rendre compte que voilà un secteur où on investit si véritablement on veut créer les 500 000 emplois comme ça a été annoncé en début d'année. Voilà, Raphaël, sur cette situation, est-ce que vous avez d'une manière ou d'une autre interpellé le ministre par rapport, le ministère du commerce par rapport à ce que subissent ceux-là que vous défendez, savoir les consommateurs ? Vous savez, le ministère du commerce... C'est-à-dire la non-application des prix homologués. Le ministère du commerce est un partenaire de la Fouca Co. Oui. Nous travaillons de concert. Nous avons des objectifs communs par moment, c'est-à-dire que en ce qui concerne le consommateur final, nous avons des objectifs communs. Donc, c'est quelque chose de quotidien. Nous sommes... Nous entretenons des concertations permanentes avec le ministère du commerce. Quand il y a des réunions par rapport à ce genre de situation, nous sommes conviés à ces réunions, nous donnons notre point de vue et nous interpellons le ministère du commerce à travers un certain nombre de... par un certain nombre de canaux. nous saisissons le ministère du commerce par écrit. Quand nous descendons sur le terrain, nous voyons que, comme par exemple, présentement, nous sommes en train de faire notre diagnostic. La mesure vient de tomber. Nous avons scruté la mesure de fond en comble. Nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons interrogé les consommateurs. Nous avons interrogé également les vendeurs. Ils nous ont dit un peu... Et nous, nous pensons que le problème n'est pas forcément au niveau des détaillants. Les détaillants ne sont que la conséquence d'une situation en amont. C'est les grands opérateurs. Il faut casser les monopoles. Parce que le système de concurrence a ceci de profitable, c'est que ça induit une meilleure qualité de service et de prix au consommateur final. Quand vous maintenez les monopoles, vous donnez la possibilité à des gens, n'est-ce pas, de contrôler des marchés. C'est-à-dire d'avoir la capacité de contrôler la quantité, de maîtriser l'offre. Parce que l'offre qu'ils déclarent, ce n'est pas forcément l'offre qui est réelle. Ils peuvent créer la pénurie. Et puis, ça se repercute sur le détaillant, le pauvre détaillant qui va en marcher. Il ne subit que la conséquence d'une situation en amont. Parce qu'il y a un problème de fond, c'est les monopoles. Il faut les casser au niveau des grands opérateurs, donner la possibilité à d'autres opérateurs. Pas forcément par la... Parce que les importations, pour nous, à la Focaco, ce n'est qu'une mesure courte à mise parce que les importations ne sont pas les déficits parce que nous avons des contraintes extérieures au niveau de notre balance de paiement. Si nous importons beaucoup, nous allons accroître les déficits, accroître nos dettes. Et ça, ce n'est pas bon pour l'économie. Il est donc question aujourd'hui de doper la production interne en faisant des investissements. Ces monopoles, il faut encourager les nationaux qui veulent entrer dans ces filières, qui ont des moyens à leur niveau, en les appuyant, en leur donnant plus de possibilités. Donc, voilà un peu le débat que nous tenons quand nous sommes en concertation avec le ministère du Commerce. Nous leur disons ce débat franc, nous leur tenons ce débat franc de la réalité sur le terrain. C'est bien beau, ces mesures. Elles sont bien belles, toutes ces mesures. Mais maintenant, au niveau de l'applicabilité sur le terrain, nous leur disons que ces mesures ne sont pas appliquées. Et c'est à eux, à travers leur brigade de contrôle des prix et autres, de veiller en sorte que... Et pour cela, je l'ai dit tantôt, il y a des efforts à faire. Il faut augmenter les effectifs. Il faut avoir des mesures incitatives qui font en sorte que la corruption soit réduite sur le terrain. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et il faut sanctionner les commerçants verrues. Et en amont, au niveau des opérateurs, il faut casser les monopoles. Il faut avoir le courage de les faire. Il a parlé des collisions politiques et toutes ces choses. C'est vrai. On ne peut pas mettre la politique hors de tout cela parce que la politique, c'est une donnée normale. On ne peut pas concevoir l'économie sans la politique, sans le social, sans toutes ces choses. Mais au finish, la question alimentaire est une question de souveraineté parce que si l'État ne résout pas cette question, il y aura des émeutes, il y aura la violence urbaine, il y aura du désordre. Et vous savez ce que ça va être. Oui, on ne va pas. J'en ai demandé. Vous avez regardé cette caméra. Je crois que le ministre, il vous regarde en ce moment. Vous aimeriez que le kilogramme de poisson, combien ? Comme on dit au Cameroun, pour vous en sortir, le kilogramme de poisson devait coûter combien ? Vous aimeriez que ça soit combien ? Je crois que si l'on fixe le prix du kilo du poisson, par exemple, le baccaro qui est le poisson le plus consommé pour l'instant, à 1200 francs. C'est le poisson du poisson du poisson. Le baccaro ? Tout à fait. C'est le poisson le plus consommé à 1200 francs. 1200 francs. Oui, à 1200 francs. Je pense que beaucoup trouvons le ménager, l'aménager moyen pour vraiment s'en sortir. Ok. Et le kilogramme de riz ? Bon, le kilogramme de riz. Là, ça dépendra de tout un chacun parce qu'il y a plusieurs styles de riz. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Que ce soit du riz par fumée, du riz, du vrac, ça va dépendre de tout un chacun. Le vrac. Non, le vrac. Par fumée, ça fait trop... Le vrac par exemple. Très souvent, ce vrac, il se vend par boîte. Oui, la boîte. Mais vous l'avez aussi augmenté ? Tout à fait. C'était à 100 francs. Maintenant, c'est combien ? Je pense que vous m'avez à savoir que c'est 125. C'est 125 francs. Vous avez mis quand on enlève les 25 francs ? Tout à fait quand la tâche de pas à 100 francs. Il y a la pièce de 25 ? Il y a la pièce de 100 francs ? Même s'il n'y en a pas, on pourra voir la pièce de 100 francs. Et vous payez comment ? On pourra arrondir. On pourra arrondir. Ils ont tous les moyens pour arrondir. Donc, ça ne cause pas problème. Ok. Tu n'entends pas tenu. Oui, il y a maintenant un autre paramètre. On a frappé sur le gouvernement en disant... Mais il y a aussi les organisations de la société civile. Sont-elles des organisations de la société civile au service du consommateur ? Sont-elles des organisations de la société civile au service de ceux qui en sont les véritables maires ? Parce qu'en fait, il y a des organisations de la société civile qui sont juste des moyens de pression pour davantage intimider l'importateur. Et quand l'importateur sent que la balance pourrait aller dans le sens favorable aux consommateurs, il s'est dit « Il vaut mieux engraisser cette organisation pour que ces gars ne me dérangent plus sur le marché. » les organisations de la société civile, les grandes démocraties s'enrichissent de leur capital social. Et ce capital social, c'est les organisations de la société civile qui sont responsables. Si vous vous êtes engagé à défendre le consommateur de grâce, soyez un peu plus responsable. N'allez pas... Ne devenez pas simplement un moyen de pression devant les grands opérateurs qui vont... Parce qu'ils ont de l'argent pour ça. S'ils réussissent à payer les autorités, ils peuvent aussi payer les organisations de la société civile. Maintenant, vous, à votre niveau, défendez réellement parce que c'est ça un des problèmes au Cameroun. C'est qu'au Cameroun, vous faites confiance aux organisations de la société civile après vous vous rendez compte qu'en fait, tout se passe dans votre dos. C'est-à-dire, eux, ils prennent l'argent sur tel qui est celui que vous comptez en fait, sur lequel vous comptez pour diminuer les prix et puis après, rien de change. Il faudrait que tous les acteurs se mettent vraiment de manière responsable dans le domaine. à la fin, ce qui compte, c'est que nous tous, Camerounais, quand on va au marché, on doit ressentir que nous travaillons pour notre pays en voyant que le prix a baissé. Parce que c'est tout ça, c'est la conjugaison de tous ces facteurs qui fera en sorte que le prix baisse. Mais actuellement, la dame, elle a eu une lueur d'espoir qu'elle entend qu'il y a une organisation de la société civile qui se bat pour ses droits. Elle va se dire, il faut que je prenne leur contact. Mais imaginez-vous que vous les appelez et qu'ils ne viennent pas en prétextant peut-être qu'ils n'ont pas l'argent pour que les effectifs se déplacent. Mais en fait, la véritable raison, ce serait qu'ils ont été mouillés par le... Quand je dis mouillés, c'est un langage trivial. Donc, ils ont été engraissés par l'opérateur économique qui leur a dit ne vous mêlez pas de mes affaires, fermez les yeux. Et puis, ces gens-là, vous savez, c'est dur. Moi, je fais comme ça pour m'en sortir. Il faudrait qu'on ait des organisations de sociétés civiques qui soient beaucoup plus responsables, qui défendent les consommateurs. Maintenant, on revient peut-être aussi à l'autre paramètre. C'est très important. Il a parlé, il ne faut pas simplement une mesure à court terme, il faut une mesure à long terme. En matière du riz, aujourd'hui, je pense que nous avons un potentiel de production qui peut permettre de satisfaire la moitié. Au moins. Les Chinois sont en train de produire du riz qu'ils exportent directement. On pourrait leur dire, dans ce cas-là, il s'agit d'un effort national. Même si nous avons passé des clauses avec vous, voilà une quantité de riz, revendez ça sur le marché local et puis revendez ça à un prix social. Eux, ils vont le faire parce qu'ils gagnent beaucoup dans ce qu'ils sont en train de faire au niveau des rizières qu'ils ont créés, je crois, dans la plaine de Dord. Ils ont beaucoup de rizières qu'ils ont créés dans ces zones-là. Donc, on leur dit, prenez ce riz, mettez-le sur le marché local et on peut redescendre avec le prix. Moi, vous avez dit 100 francs. Mais en fait, il y a les consommateurs, il y a des moments que je vois qui vont avec 1000 francs au marché. Donc, si on met à 100 francs, on ne va acheter combien de boîtes de riz pour 5 personnes. On ne peut pas acheter seulement 5 boîtes de riz. On pourrait revenir à 70 francs la boîte, ce qui serait davantage raisonnable pour les consommateurs, les plus petits consommateurs. Serge, en tant que représentant d'une organisation de la société civile de défense des droits des consommateurs, nous avons été interpellés d'une manière ou d'une autre. Ce que je voudrais dire, c'est que nous faisons un travail très difficile, un travail détestable même parce que ce n'est pas facile. Et un travail qui nécessite beaucoup de courage d'être sur le terrain tout le temps, d'être aux côtés des consommateurs, de défendre leurs intérêts, de dénoncer. Vous voyez que c'est au péril d'un certain nombre de choses même que nous nous engageons. Mais notre rôle, ce n'est pas forcément de prendre parti. quand les opérateurs économiques sont dans leurs droits. Parce qu'il faut encourager l'économie dans sa globalité. Nous ne sommes pas là pour tuer l'économie nationale. C'est-à-dire que parce que ceux qui investissent, qui mettent de l'argent pour créer de la richesse, employer des Camerounais, donner la possibilité aux gens de se déployer et autre chose, il faut les encourager. Mais nous les dénonçons quand ils sont dans une situation, vous voyez un peu, donc notre rôle, ce n'est pas de tuer... Merci Raphaël. Je reviens à vous. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Le 21, c'est dans un instant, Cédric, au menu ce soir. Au menu ce soir, nous parlerons de cette levée de boucliers de l'opposition contre l'initiative du gouvernement visant à organiser les élections régionales en 2019. Aucune convocation du corps électoral n'est encore effectueux et pourtant, le projet de loi introduit au Parlement suscite de plus en plus de réactions. Ce soir, vous suivrez celle de Maurice Camteau, président du MRC, et ses alliés politiques qui contestent la démarche initiée par le gouvernement et qui l'interpellent sur l'urgence de résoudre la crise anglophone. Nous parlerons également d'un enjeu géostratégique dans la sous-région Afrique centrale et sur le reste du continent noir. Après, la Chine, la France et les États-Unis, la Russie comptent organiser un sommet Russie-Afrique et le président Paul Biya vient d'y être invité à cet effet. Nous en parlerons dans le journal de 20 heures. Nous évoquerons également d'autres aspects importants concernant la société civile qui se mobilise contre l'exploitation forestière illégale et les problèmes de litiges fonciers qui battent leurs plans dans la ville de Yaoundé. Voilà, Cédric Noufélé va développer pour vous tous ces titres dans le 20 heures qui va une fois de plus se présenter. Quant à moi, je vous retrouve après pour et qu'une soirée. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Place tout de suite, Madame, Monsieur, à la pause, journal. Retour sur le plateau et qui nous soit toujours en compagnie de Raphaël et Poupet, Joseph Damazé et Jonathan Batenguenay. Jonathan Batenguenay, Cédric l'a dit, l'Afrique, elle est aussi convoitée par les Russes après la France, la Chine, les Etats-Unis. Comment comprendre l'arrivée des Russes ? L'arrivée des Russes s'inscrit dans le cadre même du partenariat multilatéral que le Cameroun a créé, dans le cadre du partenariat multilatéral que le Cameroun a créé au niveau de ses relations avec d'autres pays. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus crucial que l'on a perçu des signes de fragilité dans le partenariat qu'on avait avec les partenaires traditionnels, c'est-à-dire les partenaires occidentaux. Je vais vous dire fragilité, pas simplement pour caractériser le partenariat qu'on a avec par exemple la France qui restait assez solide malgré la crise du nord-ouest du sud-ouest. On sait que la France a gardé un certain regard sur cette crise et puis a soutenu le Cameroun au niveau international quant à ses prises de position mais également en fermant les yeux sur un ensemble de questions même si elle a souvent parlé de questions de droits de l'homme. Par contre, les États-Unis qui sont la puissance par excellence dans le monde occidental est revenu avec un discours tout à fait mitigé qui est mythique, mythique. On ne sait pas si les États-Unis actuellement sont dans une posture où ils veulent monter en puissance en matière de contraintes parce qu'ils vont faire parler bientôt peut-être la loi qui est le nom de celle qui a initié cette loi en 1997 aux États-Unis qui leur permet d'avoir un droit de regard sur un ensemble de pays qui seraient coupables d'exercions en matière de non-respect des droits de l'homme et si c'est avéré et dénoncé par des organisations sérieuses. International Crisis Group Human Rights Watch ont produit des rapports qui ont commis des rapports qui sont aujourd'hui à la disposition des États-Unis et qui leur laissent comprendre que dans le nord-ouest et le sud-ouest il y aurait des violations de droits de l'homme dont les États-Unis ont laissé percevoir ou laissent planer sur le Cameroun la perspective de sanctions de certaines personnalités qui seraient donc interdites de séjour voire peut-être le gel des avoirs c'est à eux de proposer la liste des personnes qu'elles vont sanctionner et l'étendue des sanctions qu'ils vont proposer concernant ces personnes maintenant l'arrivée des Russes s'entend s'interprète beaucoup mieux avec cette conjoncture parce que les Russes dans le jeu ils nous ont aidé aussi contre beaucoup à rames autant que les Américains qui avaient 300 soldats au Cameroun les Russes c'est une puissance de feu presque égale à celle des Américains c'est une technologie bien meilleure à certains domaines que les Américains sur le plan militaire c'est aussi un partenaire qui a les ressources économiques même s'il ne contrôle pas le marché mais avec la Chine ils représentent une puissance qui peut faire le contrepoids de cette force occidentale on peut donc comprendre que les Russes dans cet échiquier c'est une donnée qu'il ne faut pas négliger parce que se rapprochant davantage du Cameroun ça peut nous permettre de contrebalancer l'influence qu'auraient voulu avoir les Etats-Unis concernant un certain nombre de problèmes internes au Cameroun voilà Raphaël la présence l'arrivée on va mettre comme ça entre guillemets des Russes c'est pour comme dit Jonathan contrebalancer l'influence le poids des Américains au Cameroun je ne sais pas trop si c'est vraiment pour contrebalancer le poids à l'arrivée des Américains au Cameroun mais je dirais seulement que de manière stratégique diversifier c'est toujours une bonne chose parce qu'on nous dit que ce n'est jamais prudant de mettre ses oeufs dans un même panier parce que si le panier se casse on perd tout alors que quand on diversifie si ça va mal de ce côté vous pouvez actionner de l'autre côté pour que les choses donc vu sur le point stratégique le Cameroun c'est un pays ouvert au monde le monde est ouvert le Cameroun selon ses objectifs stratégiques peut engager des relations de partenariat avec le pays qui juge utile pour sa stratégie bon maintenant il a dit la Russie c'est un grand pays dans le concert des nations c'est un pays qui a une force militaire impressionnante qui a une présence même dans le conseil des nations unies qui intervient donc stratégiquement je pense que je ne vais pas faire de polémiques le Cameroun a un partenaire traditionnel qui a toujours été la France donc qui est là qui entretient des relations avec le Cameroun même si on a noté beaucoup de faiblesses ces derniers temps vous voyez un peu une perte de la part de marché de ce pays les Etats-Unis également sont là mais si le Cameroun la Chine également est là le Cameroun a à offrir le Cameroun c'est c'est beaucoup de ressources minières tout ce que vous pouvez imaginer donc le Cameroun a à offrir la Russie certainement intéressée par un certain nombre de choses que le Cameroun a à offrir d'où la relation le gagnant-gagnant je crois que c'est un partenariat stratégique qui est pensé qui est réfléchi le Cameroun certainement trouve son intérêt là-dedans la Russie également trouve son intérêt là-dedans Jonathan on a envie de se poser la question pourquoi en ce moment si surtout qu'ils invitent le chef de l'état personnellement qui lui n'était pas au sommet de la CEMAC s'il faut mesurer l'importance des situations il n'était pas au sommet de la CEMAC vous êtes su qui l'ira à Souti par contre là c'est tel que c'est annoncé c'est lui qui est attendu à Souti et c'est Vladimir Poutine qui l'invite donc l'homme le plus puissant du monde ça a été reconnu combien sera à Souti en octobre s'il est invité par l'homme le plus puissant il y sera donc il sera à Souti et donc il aura l'occasion de poser les problèmes qui vont parce qu'il aura le temps d'analyser la situation il est bien question là même si parfois on ne partage pas les points de vue sur le plan politique du président de la république il serait bien quand même que le Cameroun dans le rapport contradictoire que nous sommes en train d'avoir avec une puissance du bloc occidental qu'on essaye de comprendre comment est-ce que nous allons tirer notre épingle du jeu parce que malheureusement il y a certains Camerounais qui pensent que le fait que les Etats-Unis vont bloquer les avoirs ou gérer les avoirs de certains responsables camerounais ce serait une très bonne chose mais en fait il faut bien savoir que ça ce n'est que le point de départ de quelque chose de plus profond après on ira les sanctions sont toujours graduelles on commence par les hauts responsables on élargit la liste quand ça ne change pas après on va vers des éléments beaucoup plus contraignants c'est-à-dire les entreprises américaines qui sont dans ce pays pour davantage fragiliser tout ça au prétexte qu'on voudrait apporter quelque chose de beaucoup plus reluisant il faut bien que les Camerounais se disent une chose dans le conseil des nations il n'y a pas d'amis entre Etats et aucun Etat n'agit au hasard chaque Etat défend un intérêt si les américains agissent aujourd'hui de la sorte c'est qu'ils trouvent un intérêt dans leur action il n'y a pas que l'humanité qu'ils brandissent il y a d'autres véléités derrière il faut bien qu'on se méfie nous sommes amis mais il faut bien qu'on se méfie il ne faut pas aller dans la naïveté et se dire ces gens vont gérer les avoirs peut-être du chef d'état-major pourquoi il a mis de l'argent aux Etats-Unis non il y a des entreprises américaines au Cameroun qui sont aussi coupables de corruption mais on n'a pas les moyens nous de gérer leurs avoirs donc il faudrait regarder ça sous une autre prise avoir un oeil beaucoup plus matu et voir comment va se redéfinir la configuration de nos rapports avec d'autres grandes puissances c'est une très bonne chose comme disait Raphaël d'avoir plusieurs partenaires nous avons la Chine il serait de bon temps qu'on ait de très bonne relation aussi avec les Russes parce que les Russes ça nous permet de contrebalancer un ensemble de rapports de force direct avec les grandes puissances avec lesquelles nous traitons d'ailleurs on a vu l'impact quand les Syriens étaient en situation très difficile c'est les Russes qui les ont aidé à retrouver leur stabilité il y a eu beaucoup de situations où c'est les Russes parfois c'est les Américains ce n'est pas qu'il y a les méchants et les bons dans le monde il y a des puissances et au gré des intérêts on s'allie avec les uns ou les autres pour soit neutraliser l'influence de l'un ou neutraliser l'influence de l'autre et justement Jonathan au niveau du timing ça arrive quand même une semaine après le départ de Tibor Dangui c'est même ça qui parle et surtout qu'il y a le spectre des sanctions américaines qui arrive maintenant qu'est-ce que le Cameroun vous savez la façon d'agir du président camerounais c'est telle que il fait semblant d'encaisser moi je l'observe c'est un j'observe ça depuis que je suis petit j'ai remarqué que le président camerounais fait semblant d'encaisser beaucoup de gens disent qu'il encaisse mais je pense qu'il n'encaisse pas il fait semblant d'encaisser ça lui donne juste le temps d'observer la situation et le sommet c'est en octobre c'est pas dans les jours immédiats ça veut dire que ça lui donne le temps d'observer les rapports que les américains veulent créer avec le Cameroun et selon l'opportunité de la situation il saura comment est-ce qu'il va se présenter en Russie ça ce sera intéressant à observer je le dis d'autant plus que pour nous qui sommes les jeunes qui nous intéressons à la chose politique ça va nous servir de cas d'école pour qu'à la langue lorsque nous aurons peut-être ces situations en face nous sachons comment rebondir le Cameroun c'est un pays qui a un potentiel énorme sur le plan des ressources naturelles c'est un pays qui attire la convoitie c'est un pays qui fait face à des crises actuellement qui sont des crises internes qui s'interprètent du fait de la conjoncture générale c'est à dire que la pauvreté ou bien la situation de corruption l'absence ou bien une faible prégnance de la démocratie un ensemble cependant il y a aussi le contexte international nous sommes dans un contexte international où les rapports néocoloniaux ont davantage de prise sur dans les rapports entre états alors si les états africains comme le nôtre perdent de vue vu que le rapport au néocolonialisme peut devenir très fort à certains moments avec certains partenaires qui nous ont toujours considérés comme des états de second plan alors là on pourrait se retrouver avec certaines puissances qui jouent le bâton et la carotte en même temps en incitant des mécanismes internes comme les crises pour davantage avoir des raisons d'intervenir dans nos pays donc il faudrait qu'on ait des partenaires assez puissants comme la Chine la Russie d'autres pays encore il y a des puissances émergentes comme la Turquie avec qui on fait affaire il faut consolider ces partenariats là pour que lorsque l'un des partenaires veut un peu jouer à un jeu de la belle femme on lui dit non il y a d'autres personnes avec qui on peut traiter on est prêt pour assurer notre notre survie économique oui Raphaël un mot avant de sortir pour revenir à la thématique oui moi je pense que le président Paul Biard est dans son rôle c'est à dire que c'est lui qui pilote la politique économique la politique politicienne de notre pays il a ce grand tableau de bord et en fonction des éléments dont il dispose il engage un certain nombre de partenariats stratégiques voyez un peu donc rien n'est statique tout est dynamique au départ c'était la France on a évolué d'autres pays arrivent le Cameroun c'est un grand pays doté de ressources naturelles et autres choses donc le Cameroun a à offrir toutes ces relations les gens ne viennent pas pour rien si la Russie vient la Russie nous convoite c'est parce que on n'ouvre pas les portes en fait la Russie convoite le Cameroun depuis très longtemps vous voyez un peu on ouvre les portes à la Russie aujourd'hui c'est tout simplement une question stratégique à mon sens et ils sont déjà RCA à côté justement donc rien n'est statique tout évolue le président en fonction des intérêts du pays décide de nouer des partenariats avec qui avec tel ou tel autre pays selon les intérêts du Cameroun et les autres pays également acceptent ce type de partenariat en fonction de leurs intérêts tout est dans la négociation ceux qui vont négocier ce type de partenariat il faudrait que au delà des questions des petites questions de personnes on va gérer les comptes de tel et d'autre chose il faudrait que au delà que ce soit les intérêts du Cameroun qui prime au dessus des intérêts personnels donc tout est dans la négociation qui va être fait ce qu'on aura à proposer et ce que la Russie également aura à nous proposer il faudrait qu'il y ait un bon deal pour que le Cameroun au niveau de ses intérêts soit sauvegardé c'est tout José Demanzier vous avez un mot à dire là dessus oui je voulais juste dire que cette mesure pourra être salutaire pour nous dans la mesure où depuis un certain temps notre pays est face à une crise qui perdure donc il faut juste que si avec la Russie nous avons en dehors des partenaires ordinaires tels que la France comme a dit Jonathan les Etats-Unis c'est toujours bien de diversifier comme on dit Jonathan ils peuvent nous apporter un plus pour pouvoir peut-être résoudre les problèmes pour faire la Sassara pour moi je reste avec vous Josette Demanzier pendant le journal il y a des gens qui pensent que 10 000 francs quand même c'est costaud par jumeau pour un ménage je ne suis pas de même avis que dans la mesure les 10 000 dont je parlais concernait un ménage qui avait un certain nombre de personnes tout à fait donc vous avez 6 enfants donc il y a 7 personnes à la maison tout à fait c'est dans ce sens mais le problème ils disent que s'il faut sortir 10 000 francs tous les jours parce que je vous ai demandé si demain vous irez encore au marché vous m'avez dit oui disons que j'irai au marché mais je n'achèterai pas les mêmes les mêmes articles il y a le même temps aussi pas forcément pas forcément il y a par exemple notre macabre du manioc que nous cultivons sur place qui peut nous permettre peut-être de suivre et qui est peut-être un peu moins élevé que du riz donc on s'en sortit voilà Jonathan sur cette situation les ménages on ne va jamais cesser de le dire c'est le consommateur qui est pris en otage on va le dire ainsi oui c'est le consommateur les grandes batailles ils se bagarrent au sommet là mais c'est le panier de l'aménagère qui lui est un sérieux un des problèmes un des problèmes sèche pour avoir quand même vu comment on discute avec certaines personnes et côtoyer certains hommes d'affaires aussi les décideurs dans le domaine étatique c'est difficile de croire ça mais notre pays a été géré par des gens qui croient au rapport qui sont bluffés par les rapports macroéconomiques qu'on leur pose devant eux ils sont bluffés je dis littéralement bluffés et j'aime prendre à partie les gens de la diaspora parce que pour eux ils n'arrivent pas à comprendre ça un individu qui est bluffé c'est pas un individu qui réfléchit c'est un individu qui est juste impressionné par ce qu'il voit les beaux chiffres il va faire parce qu'il croit en ce qu'il voit il s'est dit ceux qui ont fait ça sont étonnement intelligents c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans nos administrations donc c'est difficile de dire que prendre des mesures actuellement vont changer la donne il faut véritablement qu'au niveau de notre état que des personnes compétentes se saisissent des bons dossiers sur le dossier de l'agriculture qui est un dossier très intéressant je pense que si le président ça n'a rien à voir il y a des questions sur lesquelles ça n'a rien à voir avec les questions partisanes il faut que le président prenne des décisions tout à fait courageuses qui vont au-delà de son bord politique il y a des gens qui sont au MRC il y a des gens qui sont SDF qui travaillent qui sont capables d'apporter des solutions dans ce domaine là l'agriculture c'est important si on ne développe pas notre propre agriculture on ne développe pas notre propre pisciculture aquaculture on sera toujours soumis à de tels alléas et quand l'industrie est locale quand l'industrie est nationale on maîtrise on a la souveraineté donc sur le plan alimentaire c'est ça le plus important la force qu'aïe du Havé le président aïe du Havé c'était qu'il essayait d'impulser cette économie nationale c'était sa grande force quand vous regardez les Mao Tse-tung ceux qui ont fait les grandes économies Deng Xiaoping quand il est arrivé en 1970 avec l'économie socialiste de marché il a d'abord doté l'économie chinoise d'une réelle capacité interne c'est cette capacité interne qu'il nous faut c'est un effort national ça devrait même primer sur beaucoup d'autres choses mais si on continue d'avoir toujours un esprit partisan en matière d'économie l'économie ne fonctionne pas à des logiques partisanes l'union soviétique a eu choix à cause de ça on va toujours buter sur de tels obstacles voilà votre nom pour sortir Raphaël Poupet pour sortir monsieur Oto je dirais simplement que nous à la fondation camerounaise des consommateurs nous avons salué cette mesure du ministre du commerce même si comme je l'ai dit tantôt nous avons noté beaucoup d'insuffisance et nous interpellons le ministère du commerce qui est notre partenaire en la matière parce que cette mesure va dans le sens des intérêts des consommateurs que nous représentons et que nous défendons au quotidien nous l'interpellons donc à aller au-delà de cette simple mesure de vraiment attaquer de manière offensive cette situation sur le terrain dans les marchés nous voulons voir la présence des agents des brigades des prix de manière permanente qui soient là pour veiller en sorte que les mesures qui sont prises par le gouvernement de la République soient respectées par des détaillants qui ont des comportements verreux même si nous avons nous ne tirons pas à boulet rouge sur ces détaillants qui ne sont que comment je peux dire qui ne sont pas les premiers responsables vous voyez un peu nous ne tirons pas sur ces détaillants nous disons c'est un maillon de la chaîne c'est un maillon de la chaîne mais un maillon faible de la chaîne nous disons au gouvernement que le problème est beaucoup plus en amont il faudrait vraiment casser cette situation de monopole on pense qu'en ouvrant le marché à d'autres opérateurs dans les mêmes secteurs ça va induire une meilleure qualité des services et de prix aux consommateurs finales que nous sommes et la fondation camerounaise des consommateurs est dans son rôle interpelle les consommateurs exiger des factures c'est ça qui nous permet à nous en tant qu'organisation de la société civile n'est-ce pas de défendre vos intérêts avec preuve à l'appui auprès des institutions concernées et Josette Damazé également les téléspectateurs pensent que 1200 c'est toujours cher pour le kilogramme de moque ils s'attendaient à ce que vous disiez comme ça 650 c'est bien cela hein Josette un dernier mot si vous avez un dernier mot à l'endroit du ministre du commerce oui je dirais au ministre du commerce de davantage écouter les consommateurs parce que tel que je l'ai dit je constate que beaucoup ne sont pas de même avis que moi je ne peux pas décider donc qu'il essaie de rencontrer les consommateurs pour pouvoir décider dans juste pour satisfaire le camounet moyen et c'est pas tout c'est pas seulement ça comme le disait notre banaliste il faudra que nous puissions multiplier les résicultures et les piscicultures pour pouvoir exploiter et puis même embaucher c'est très important c'est pas seulement les importations qui vont pouvoir satisfaire la consommation locale donc il faudra qu'on y pense voilà merci madame d'être venue merci cher monsieur merci Raphaël merci Josette Damazé merci une fois de plus Jonathan Batenguené c'est un plaisir c'est un plaisir voilà madame monsieur nous sommes arrivés au terme de cette édition conduite une fois de plus par toute la grosse équipe réunie autour de Séverin Chuban on vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h rediffusion 23h GMT il sera minuit à la rue des Pavées à Bessenguet même heure à Bangan nous sommes dans le département des Bamboutos applaudissements et au bordant à Bessenguet à Bessengueux à Bessengueux Sous-titrage ST' 501